Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai connu un grand succès en France, avec la talente et surtout la grande illusion. Quel bonheur de tourner avec Jean Gabin ! Vous trouvez que j'en fais trop ? Lorsque je pleure voyant Jean Gabin partir ? Mais j'étais une star du muet et tout le monde pleurait avec moi. Et pourtant, je suis née à Stettin en 1908. Ma carrière a donc débuté en Allemagne, où j'ai triomphé dans La Mélodie du Chœur, premier film parlant. Star, je pars pour Hollywood en 1928, dans l'espoir de faire carrière avec Orson Welles. Espoir déçu. Effrayée par le nazisme, je réponds à la paix de la patrie du cinéma, la France. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, mes origines me rattrapent. Alors que dans La Grande Illusion, j'incarnais la réconciliation franco-allemande et la paix, on m'a interné quelques mois dans le camp de Gourre en France, comme Salboche, indésirable, jusqu'à l'armistice. Soupçonnée de collaboration parce que je suis allemande, je passe cinq ans en prison, dans l'attente de mon procès qui se terminera par un non-lieu en 1949. Durant ces sombres années, une lumière. Je rencontre le pasteur Franck Götal, l'amour de ma vie. Je l'accompagne dans le pays de Montbéliard, au moment où Lucien Taradin, déporté de Burenwald, jumelle sa ville avec Ludwigsburg. Mon histoire rejoint le temps où la France et l'Allemagne n'étaient pas ennemies. Quand nous serons vieux, oh ma douce blonde aux yeux de velours, sans regret veux-tu, nous dirons au monde adieu pour toujours. Nous habiterons dans un gai village, loin des bruits pervers, une humble maison avec un étage et des volets verts. Sous-titrage ST' 501